Récemment, notamment sur les tableaux avec les lignes, il y a un effet double mélancolie qui a joué. Le premier effet de mélancolie, c'est que beaucoup des paysages dont je me suis servi, c'est des paysages de mon tour du monde, de mon premier, qui, plus le temps passe, plus le souvenir de ce voyage, qui a été fantastique, qui a duré six mois, qui a été une merveilleuse fuite, comme ça, vers des horizons infinis. J'ai une très grande nostalgie de ce voyage. J'essaye de me retrouver dedans, donc je regarde les photos assez souvent. Énormément de paysages, des lignes d'horizon que j'ai refaites, viennent de ce voyage-là. Et le double effet de mélancolie qu'il a eu, c'est que c'est aussi un souvenir de peinture maintenant. C'est-à-dire que reprendre les lignes dix ans après, c'est reprendre un souvenir de peinture. Quand on commence à avoir un certain recul vis-à-vis de sa pratique, puisque ça va faire vingt ans que je suis peintre, on va dire, pour faire un raccourci, en vingt ans de peinture, on commence à avoir un recul sur son travail, une nostalgie sur le travail, une mélancolie aussi sur le travail. Et maintenant, j'ai l'impression que la mélancolie est en plusieurs strates. Et d'intuition, je me dis que ça ne va pas aller en s'arrangeant et que plus on avance en âge, plus la mélancolie grandit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada